Sur les trottoirs, une masse compacte de gens circule comme un seul homme et, défiant le flot des véhicules, envahit la chaussée par vagues successives auxquelles affleurent l'écume volatile de la blancheur des chemises des collégiens. Au sortir du champ de Mars, un blocus, un embouteillage, retient notre véhicule. La bouche édentée d'un vieillard marmonne une supplique à la vitre de la voiture. Le regard ardent d'une femme, un noyau de mangue à la bouche, darde sa noirceur dans la pénombre de notre refuge. Pieds, pousses, poussières, pieds poudrés, pieds d'argile, pieds à terre, pieds voyageurs, pieds marins, pieds navigateurs, pieds ailés, pieds donnés, liberté, piégés, emballés, pesés, dégagés, déboussolés, envolés. Sous le pont, des herbes en tapis, le verre reçoit accueil des joueurs de saxo, de percussion, une guitare et une chanson qui monte, s'élèvent jusqu'à mon oreille distraite. Je me projette sous un autre pont galata, odeur de sardines grillées, de poivrons et d'aubergines farcies. D'autres chants s'élèvent portés par le vent, le sas a remplacé la guitare, ta voix s'élance, les pêcheurs s'apostrophent, je me surprends à fredonner. Annonce encore, porte d'Italie, voix grave, un homme. Autre cycle, annonce, poterne des peupliers, voix des terres, une femme. La compagnie ferrée innove en faisant parler des inconnus, des kidants, vous et moi, chopés dans la rue, enregistrés, disant le nom d'une station. Une belle idée. On ne le remarque pas si souvent, mais la musique, on la trouve être suspendue, soudain, soustrait, éclatée, atomisée, dispersée, et puis reconstituée ailleurs, image de science-fiction, et pourtant sensation vécue. Que valent nos corps lourds et gourds auxquels nos esprits vifs et mobiles semblent pourtant s'y attacher ? Dieu a-t-il fait le nœud correctement ? Une dérive. Voilà où nos pas nous ont menés. Pendant que les voitures tracent des droites, croisent une ligne d'horizon où elles disparaissent en un point de fuite fictif, F. Nous flottons, avec d'autres images en tête que celles qui apparaissent sous nos yeux. Nous ne marchons pas exactement dans les ornières. Nous prenons le risque de nous arrêter, de penser à autre chose. C'est une ville dans laquelle une dérive est encore possible. Il en reste des traces, ici et là. En 1849, des chiffonniers construisent sur terrain vacant leur maison, avec des garnis de démolition, rebuts, résidus, copeaux, débris, déchets, détritures, amas, reliques, restes, cabanes aux toits de cartons bitumés chargés de terre, sur lesquels sont plantées clématites, capucines et volubilis qui fleurissent au printemps. Les toits cèdent aux pluies d'automne, sont remplacés par du fer blanc. En 1850, on rase, on démolit, on transfigure, on assainit, on perce, on s'empresse, on libère les flux, on ouvre les vannes. Eau, égout, gaz à tous les étages, circulation des capitaux, lumière. Paris est devenu une ville traversante. En 1960, on remet ça. Les grandes voies, les grandes lignes tirées sur les grandes cartes, les transferts, les boucles, les ceintures, on dessine, on décide. Oserait-on se débarrasser du fleuve, trop imprévisible et qui coule sinueux ? Cindre, une fois de plus, entourer l'entourage, écarter les parties, murer, creuser, détourner. Avant de construire les murs des maisons, les hommes tissaient des enceintes, des barrières et des enclos, avec des bâtons et des branches. Ça n'est pas une ville comme ça. Ferme les yeux. Elle cherche ses délimitations ailleurs. On la voit qui vibre, qui palpite. Elle est faite de piétinements, d'allées et de retours, de constellations qui s'éloignent les unes des autres et se resserrent, qui bougent. Elle hésite, se déplace, touche à tout. Elle est au bord de la lumière et au bord de l'obscurité. Dire de cette ville qu'elle se déplace, c'est bien le minimum pour la décrire. Elle fait des uns des voyageurs, des autres des naufragés. C'est une ville radeau. M. Brick et M. Brocq sont dans un de ces radeaux. M. Brocq tombe à l'eau. Les embarcations sont sommaires, faites de matériaux récupérés, bâches, plastiques, tapis, moquettes, pneus, briques et parpaings, palettes, plaques, tôles, plexiglas, agglomérés, cordes et tendeurs, ficelles. Les embarcations sont sommaires, le sol est mouvant. Si l'eau monte, flotterons-nous ? L'année dernière, justement, lors de la formation du DU, l'écriture créative à Cergy, nous avons eu un partenariat avec les Bruxellois à l'ERG. Nous avons écrit des textes et de leur côté, ils ont fait de la mise en page. Ça s'appelle l'atelier typographique. Donc ça a donné cet objet-livre, livre-objet, avec 20 textes, plutôt des nouvelles ou des récits brefs, et puis donc mise en page magnifiquement par les typographes de Bruxelles. Voilà, dont nous avons vu tout à l'heure les performances admirables. Alors, je vais vous lire un court extrait de ce que j'avais écrit l'année dernière pour ce projet. Je vous cède la parole, Mme la Procureure. Mme la Présidente, merci. Je dois reconnaître que nous sommes en présence aujourd'hui d'un cas typique de délit prévu par les récentes modifications du Code pénal. Le prévenu a conservé, je le déplore, des habitudes de séducteurs naviguant entre mensonges et stratagèmes infernaux pour avilir notre condition de femme. L'arsenal juridique mis en place a pour but de sanctionner de telles conduites aujourd'hui dans un monde civilisé. Quel est le fond de ce dossier ? Un homme séduit une femme, vit quelques mois avec elle, puis la répudie comme une simple marchandise consommée et arrive à expiration. Nous avons trop souffert de la domination masculine pour supporter ces agissements régressifs, Mme la Présidente. Les hommes doivent comprendre que ces attitudes sont désormais inadmissibles. La loi relative aux unions femmes-hommes et qui normalisent la vie de couple en protégeant la dignité de la femme est très claire sur ce point. L'article 486 affirme que nul homme n'a le droit de rompre sa relation contractualisée avec une femme sans raison valable, ces raisons valables étant énumérées dans l'article 49.2. Son discours semble impide. À l'entendre lors des déclarations retranscrites par la police des mœurs, cette rencontre posséderait un charme unique à ses yeux. Or, nous avons la certitude qu'il n'en est rien. En effet, oui, le prévenu est loin d'être un aussi candidat qu'il prétend. Ses antécédents l'accablent. Je vous rappelle, Mme la Présidente, qu'il a déjà été arrêté dans une affaire similaire, relaxé, faute de preuves. Certes, les faits remontent à quelques années avant le dircissement des dispositions actuelles. Il montre néanmoins la duplicité de la personnalité du prévenu concernant l'affaire que nous traitons. À la lecture attentive de ses dépositions lors de la garde à vue, j'ai acquis la certitude qu'il nous dissimule la réalité. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a abandonné cette femme, eh bien, il n'a aucune raison valable, aucune raison légitime, au-dessus de la loi, Mme la Présidente. Alors, pour s'en sortir, il a tenté une explication. L'aberrante théorie de la cage. J'en reste personnellement... Médusé. Sous-titrage Société Radio-Canada